On pense que dans plusieurs villes et villages du Québec, il y a des entreprises, entre autres dans le commerce de détail, qui pourraient ne pas survivre à ce remboursement-là. 183 000 compagnies en province ont contracté un prêt du compte d'urgence pour entreprises canadiennes durant la COVID, ce qui équivaut à un montant de 10 milliards de dollars. Mais la date butoir pour le remboursement est le 18 janvier prochain. La pandémie a été à l'origine de la création du compte d'urgence, mais maintenant, l'inflation et la contraction économique devraient être à l'origine du maintien du compte d'urgence, parce que la situation économique, elle a changé. On est passé d'une crise humanitaire à une incertitude économique qui rend vraiment le remboursement extrêmement difficile. Ce qui se passe aussi, c'est que les entrepreneurs ont vécu une série de défis externes à leur entreprise, tout en même temps, avec un endettement post-pandémique qui était important. Les taux d'intérêt, l'inflation, tous les enjeux reliés à la main-d'oeuvre, tu peux racheter la chaîne d'approvisionnement, tu peux racheter aussi la hausse de taxes. Si on parle du côté de Lévis, c'est vraiment, vraiment beaucoup de pression sur nos entrepreneurs. Ce que ça représente, si vous ne payez pas votre prêt d'ici un mois, vous perdrez alors la subvention qui est rattachée. À titre d'exemple, si votre prêt est à la hauteur de 60 000 $, la subvention est de 20 000 $. C'est donc dire que vous ne devez rembourser qu'un montant de 40 000 $. S'il est avantageux de rembourser à temps, encore faut-il avoir la capacité de payer. Les entreprises, avec leurs institutions financières, peuvent refinancer leurs prêts. Mais dans l'état actuel du marché et l'imposition d'intérêts additionnels, c'est courir un risque inutile vers la faillite. Ça rajoute du stress, on ne se le cachera pas. Puis si tu refinances, tu perds ton 20 000 $. Le 20 000 $, s'il n'est pas totalement remboursé, tu le perds. Donc ça aussi, ça ajoute au stress. Donc s'il y avait un repart possible, je le répète, d'un an minimalement, idéalement deux ans, pour permettre aux entreprises de pouvoir garder ce montant-là du 60 000 $, je pense que ça serait vraiment un bénéfice pour eux. Ils vont pouvoir se restructurer, planifier, parler à leurs institutions aussi. 25 % des entreprises canadiennes n'auraient pas cette capacité de payer. Uniquement dans la dernière année, le nombre de dossiers en insolvabilité à l'étude a bondi de 40 % en province. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec.